Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre la démo de Swarm the City, un jeu dans lequel on va créer et améliorer une armée de zombies pour détruire l'humanité. J'adore les jeux dans lesquels on joue les méchants, donc c'est parfait, on va voir ce qui nous attend. Mais avant de démarrer, petit rappel, le festival Steam prend fin aujourd'hui, beaucoup de démos vont disparaître du magasin, téléchargez-les donc avant qu'il soit trop tard, car elles vont rester disponibles dans votre bibliothèque. Allez, donc on continue ma petite partie et je peux reprendre d'où je me suis arrêté, ou alors je peux passer à un atelier qui me permet d'améliorer les zombies, je vous ai dit que c'était possible. Par exemple là j'ai déjà installé quelque chose qui accélère la vitesse de déplacement de tous mes zombies, là on a une compétence qui nous permet d'améliorer les dégâts de feu de certains zombies, et là leur résistance de feu. Donc plus je progresse, plus je monte de level, plus je débloque dans le placement pour mettre ces nouvelles compétences. Mais on revient et c'est parti ! Nous voici à l'écran de sélection de chapitres. Il y en a trois de disponibles dans la démo, j'ai déjà fini le premier chapitre et j'ai entamé le deuxième. On démarre en faisant la troisième mission du premier chapitre, vu que c'est une mission assez standard et je vais donc pouvoir bien vous montrer les bases du gameplay. On va après s'attaquer à des missions bien plus dures. Donc notre objectif est d'infecter tous les humains dans le village. Nous voici sur place, on a un petit village, donc une petite carte, mais c'est normal, on est au début de l'invasion, on ne peut pas encore s'attaquer aux grandes villes. Ça va venir plus tard. La ville est pour le moment protégée par la police, qui ont tous des armes à feu, donc attention, ils sont dangereux. Plus tard ils vont avoir des tourelles de défense, des voitures avec des mitraillettes montées, ce genre de choses. Donc ouais, ça va devenir vraiment dangereux. Et vous pouvez voir que la majorité de la police se réunit devant le bâtiment temporaire du gouvernement. Donc ça va probablement être notre objectif final. En attendant, là, il y a pas mal d'humains qui font la fête. Il n'y a pas beaucoup de police à proximité, juste une patrouille. Donc c'est parfait, c'est là que l'on va démarrer l'invasion. Alors, vous pouvez voir qu'il y a d'autres bâtiments, comme par exemple là des maisons. Les humains vont avoir tendance à essayer de se cacher dans les maisons lorsqu'il y a des zombies. On peut infiltrer ces maisons, convertir les gens à l'intérieur et détruire les maisons pour les empêcher d'y retourner. Et là, il y a même un supermarché avec 5 humains gardés par 4 policiers. D'accord. Alors, là, ce que je peux faire pour démarrer, c'est que je peux utiliser les 3 âmes qui me sont données. J'en ai que 3, hein, pour instantanément convertir un humain en zombie. Une fois que j'ai fini les 3 charges, je ne peux plus en obtenir. Ou je peux essayer d'invoquer un général. Donc là, j'ai 2 généraux disponibles. Un qui est gigantesque, qui peut ramasser les voitures, les poteaux électriques et les balancer. Mais je vais plutôt utiliser celui de feu qui, lui, a une attaque de zone qui tue beaucoup d'humains et donc qui en transforme beaucoup en zombie. Donc, on va le prendre. Et je vais également lui débloquer, vu que j'ai assez de points de vie. Ça, on les obtient en tuant les humains. Je vais débloquer sa compétence spéciale qui fait un pilier de feu qui fait une attaque de zone. Voilà. Alors, on va commencer, même si ce n'est pas nécessaire, par sortir un petit... Hop, voilà. Zombie. Donc là, vous allez le voir, il va apparaître. Et il va commencer à attaquer les humains autour. Mais je vais très vite invoquer. Regardez, vous voyez, hop, il commence. Mais moi, je veux... Là. Poum ! Voilà, invoquer mon général de feu. Tous les humains sont morts. Et il fait ses attaques. Parfait. Et regardez, oups, ça y est, j'ai mon armée de zombies. Alors, j'aimerais éliminer si possible. Tout de suite, voilà. Ok, 3 zombies vont... Regardez, avec les armes à feu, ils font trop mal. Mais je crois qu'on va l'avoir avant. Ouais, c'est bon. On l'a eu. Là où est-ce qu'il reste des humains ? Il reste encore des humains. Et je pense pas que les humains ont eu l'occasion d'aller vers là-bas. Alors là, attention, je donne un ordre. Éliminez la police, s'il vous plaît. Et je vais... Oh, je peux pas faire un autre général de feu. Vu que vous voyez, il me faut attendre 45 secondes. Ouh là là. Ouh là là, comment ils sont en train de défoncer mon armée de zombies ? J'en ai perdu 5. Et vous pouvez voir qu'il reste 34 humains. 33, maintenant. Qui ne sont pas... Euh... Mort, voilà. Non, il reste une trentaine. Allez-y. Là. Et là-haut, je crois qu'il reste... Ok, d'autres zombies poursuivre les humains là-haut. Parfait. Alors, du coup, maintenant que ça est fait, je veux que vous restiez ici et que vous détruisiez les maisons. Alors, est-ce qu'il y a... Ok, personne en dehors de celui qui était déjà à l'origine dedans, on n'a plus se caché dans la maison là. Et là, non plus. Là-haut, c'est bon ? Ouais, je crois qu'on a eu notre dernier zombie. Donc maintenant... Oh, là, j'ai obtenu une marque. Les marques peuvent être utilisées... Bah, vous avez vu, je vous ai montré tout à l'heure, ce qui nous permettait d'améliorer la résistance de feu, la vitesse de déplacement. Tout ça, ce sont des marques que l'on peut utiliser pour améliorer les zombies en fin de mission. Alors, donc la dernière maison, et on va s'attaquer là, et vous avez pu voir, là, ils ont sorti les barricades. J'ai pas vu le moment où ils les ont posées, peut-être que vous les avez vues. Alors, du coup, tout le monde. On va essayer de regrouper tout le monde, et on y va. Alors, vu que j'ai un général de feu, il a une aura... Bah, tiens, on va regarder. Il a une aura de feu qui fait que tous les zombies ont une attaque de feu. Donc, ils vont pouvoir facilement péter la barricade de bois, mais elle va durer un petit peu. Mais, je pourrais... Qu'est-ce que j'ai ? J'ai quoi ? J'ai 325 points. Je vais quand même accélérer la vitesse d'attaque du général. Voilà. Et alors, là-haut, je vais essayer de distraire un peu les policiers. Donc, je vais en convertir un. Voilà. Poum. Et donc, là, il va les attaquer dans le dos, pendant qu'eux vont essayer de péter la barricade de bois. Oh, ils les ont eues, ils les ont eues. Mais nous, on a commencé à faire du dégât. Si je regarde la barricade, ouh, je vais voir le bon. Ouais, il va falloir attendre un peu. Ok. Je pourrais, sinon, invoquer là un zombie, un général, maintenant, on va y aller si je veux. Mais on va attendre. Alors, c'est fait. La police est détruite. Alors, en choisissant l'autre zombie, l'autre général, j'aurais pu ramasser ces véhicules et les jeter sur la barricade pour détruire ce genre de choses. Mais bon, ça, on le verra dans une mission, dans une autre mission. Allez. Donc là, on va accélérer un petit peu. Allez-y, détruisez-moi ça là. Et on va s'attaquer à ici. Ok. Donc maintenant, tac, je prends ça. Venez là. Oula, il y a un zombie qui se veut l'aider tout seul. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça pour faire un zombie à l'intérieur que je vais utiliser pour invoquer un général de feu dedans. Allez, vas-y. Ah non, le général de feu, c'est sur les humains direct. Ah oui, c'est l'autre général qui a besoin d'un zombie pour être invoqué. D'accord. Voilà, c'est parfait. Donc du coup, dedans, je peux même en avoir un autre. Hop là. Là, ils n'ont aucune chance. Ils n'ont absolument aucune chance. C'est une des premières missions. Elle n'est pas trop dure. Alors, on accélère. Poutez-moi les barricades. Allez, tuez-moi le policier là-haut. Le garde. Voilà. Et donc maintenant, avec ça, détruisez-moi le gouvernement. Il n'y a que deux personnes à l'intérieur. Mais je pense que vous avez beaucoup de chance. Là, maintenant, il y a 10, 15, 20 zombies. Ils sont tous morts. Et on les a eus. Voilà. Donc première mission. Là, vous comprenez un petit peu comment le système fonctionne. On retourne au chapitre. Et on va faire la première vraie mission que je n'ai pas encore testée. Ouh. D'accord. Donc, infecter tous les humains dans le village. Et apparemment, là, ils peuvent créer des tourelles de défense. Alors là, on a une ville bien plus grande. Je démarre avec moins d'âmes de vie. Donc, je ne vais pas pouvoir améliorer tout de suite mes généraux. Et je vais... Alors, on va commencer avec le général de feu. J'aime bien démarrer avec lui. Plus tard, je vais débloquer un autre emplacement. Donc là, je ne peux pas lui débloquer sa convaincance spéciale. Mais ce n'est pas grave. Je vais, je pense, démarrer ici. Et essayer d'aller vers l'ouest pour m'éloigner. Vous voyez, de tout ce qu'il y a là. Là, il y a où un gars sur une tourelle. Il y a de la police. Là, il y a le commissariat. Donc, ils peuvent sortir avec leur véhicule. Oui, alors, je vais essayer de... Déjà, ici. On va mettre... Voilà. Poum ! Très bien. Et dès que les zombies apparaissent... Allez, levez-vous. Voilà. On va vers l'ouest. Comme ça. On va s'éloigner de l'endroit où il y a la police. Et on va commencer à convertir les gens. Oula, mais vous allez où, les petits bonhommes ? Vous avez dit d'aller vers là-bas. Ouh. Ok, alors, les humains ne peuvent rien faire contre eux. Mais la police, c'est une autre chose. Donc, ce n'est pas grave. On a une bonne armée là-haut. On a 42 zombies. On en a déjà 12 de morts. Ok, alors, je ne peux pas encore faire un autre général de feu. Mais je peux, bah tiens, convertir la police là. Voilà. Il y en a d'autres de police. Il y en a un autre ici. Parfait. Et il ne me reste qu'une âme. J'aime bien les garder en backup au cas où, si tout le monde meurt. Mais là... Alors, venez vers le... Allez au sud. Oh là là. On va se faire défoncer là-haut. Par la police. Est-ce que je pourrais avoir un autre général de feu ? Oh là, c'est le commissariat là. Oui, bah oui, forcément. Oh là là. Ok, là, ils sont en train de détruire. Là, ils se font attirer. Oh là là, la tourelle, la tourelle. Ouh. Alors, ici. Je vais mettre un général de feu. Et je vais voir si on peut péter la tourelle. Allez, vite, vite. Oh là là, j'ai peur que tout le monde meure là, que j'ai invoqué le général de feu pour rien. Allez, il me faudrait peut-être un... Un gros gars. Oui, il me faudrait un gros gars là-haut. Bon, c'est pas grave. C'est juste une partie de mon armée là-haut. C'est juste une partie de mon armée. Alors. Venez là. Venez là. Laissez cet endroit. Tranquille. Terminons ici. Alors, j'ai pas encore débloqué un autre emplacement. Je sais pas quel est le prérequis pour débloquer l'autre. Mais parfois, ça se débloque. Alors, en attendant, j'ai un petit peu de points. Je vais demander le pilier de flamme. Voilà. Le pilier de flamme est toujours excellent à voir. Ici, il y a la police. Alors, les gars. Les gars. Ici. Ici. Les... Ils sont bêtes. Quand ils voient la police ou des gens, tout simplement, ils y vont. Alors. Donc là. Il y a cet endroit. J'ai une armée de 120 zombies. Ouh. Alors. Là-haut. J'ai une dernière âme. Est-ce que je l'utilise ? Allez, on va l'utiliser sur ce policier. Juste pour qu'il fasse moins de dégâts. Et tout le monde. Attaquez-moi ce bâtiment. Une fois que cet endroit-là est complètement ravagé, on va peut-être aller là-haut. Ou on peut aller au commissariat. Je ne sais pas ce qui va se passer là avec lui. Il n'a pas l'air d'avoir perdu beaucoup de points de vide, mes bonhommes. Donc, on va peut-être attaquer le poste de police. Ok. Ça, c'est bon. Maintenant, vous. Allez là. Il n'y a pas l'air d'avoir de tourelle ailleurs. Et j'espère que je vais pouvoir débloquer le deuxième général. Le gros général qui lui va défoncer cette tourelle. Ouh. Regardez. Ce policier est infecté. Donc, il va bientôt se transformer en zombie. Mais en attendant, il n'est pas attaqué. Vous voyez, c'est comme un pion placé chez l'ennemi. Mais bon, il est à côté de la tourelle. C'est ça, le problème. Vas-y, démarre ta patrouille, s'il te plaît. Regardez-le, regardez-le. Et... Poum, un zombie. Mais ouais, il était mal placé, là. Quoique, il était suffisamment loin. Ok. Alors, maintenant, de là... Ah, au poste de police. Oh purée, il y a 80 policiers dans l'arrestation. Alors, je vais tout de suite sortir un général de feu pour tuer la police, là. Parce que sinon, on va se faire détruire. Oh, mon firewalker va mourir. Alors, je vais faire ça. Ça, c'est une compétence. Utilisable qu'une fois. Je vais pas en choisir trop. Juste pour vous montrer, surtout, est-ce que je peux pas la mettre ailleurs. Ok, on va la mettre là. Boum. Ça transforme tous les zombies dans le rayon. En général, de feu. Mais ils ne durent que 20 secondes. Donc là, je les sors pour marrer. Mais, ok. Allez là-haut. Allez là-haut. Et ça, je le veux. Là, ils sont dans le commissariat. Alors, est-ce que je peux voir le stade du commissariat ? Ok, là, ils sont 58 policiers restants. Ils étaient 80 au début. Mais le nombre de zombies augmente. Et donc, le nombre de policiers devrait diminuer de plus en plus. Ouais, là, on va les avoir. On va les avoir. Ah, mes générales de feu sont morts, je pense. Et là, regarde, il reste du monde. Ok, bah, t'es regardé. Boum. Ils étaient sur le banc pendant que la ville brûle. Et bah, voilà. Ça vous apprendra. Alors, vous, là. Ok, qu'est-ce que vous faites là ? Essayez d'attaquer cet endroit. Je vous envoie là. Oh, il y a des zombies autour. Vous, également là. Attaquez-moi cet endroit. Et toi ? Voilà, là, je ne peux plus donner d'ordre. Mais bon. Alors, c'est parti. Je crois qu'ils vont se faire défoncer. Ah, je crois que j'ai le droit. Ok. J'ai le droit au général là. Parfait. Donc, je t'ai invoqué. Et du coup, c'est parti. Regardez, regardez. Lui, il arrive. Oh, regardez. Hop là. Hop là. Il a détruit. C'est génial. Et alors, il a tendance à ramasser, à ramasser les bagnoles lorsqu'il envoie. Ah, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur. Ok, alors. Du coup, on va aider à détruire cette usine. Oui, avec lui. Alors, les zombies, les généraux peuvent monter le level également. Quand ils sont sur la carte. Et par exemple, les gros là, que le gros vient de poser, peut devenir encore plus gros. Oh, regardez. Eux, ils vont se transformer en zombies d'ici peu. Alors, ça, c'est une autre marque que l'on peut utiliser. Marque magique. Regardez-le, regardez-le. Regardez ce que je pense qu'il va faire. Il va ramasser la bagnole. Non ? Ah, je suis un peu déçu. Ah, peut-être. Ah oui, parce que je ne l'ai pas donné. Oui, ok. Ah, lui, c'est parce que je ne l'ai pas donné la compétence d'armes brutales. Voilà, regardez. Regardez. Ça y est, maintenant, il a une bagnole qui... Hop là ! Oh, ça, c'est un truc à détruire. Allez, on attaque la mairie. Ok. Il me reste un humain transformé, non ? Il reste un humain. Et l'humain, il était dans le bâtiment. Ah, 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 ah. Ok. Ok, j'ai débloqué un nouveau général. Le... Le... La liche corrompue. Ok. Alors, du coup... Bah, tiens, regardez. Celui-là, il est presque monté de level. Alors, quelle est notre mission suivante ? Et là, on a l'air d'avoir une ville divisée en deux. La partie du sud n'a pas l'air d'être trop protégée. Je vois quelques policiers. Je dirais peut-être 5 à 6. Le reste a l'air d'aller au nord. D'accord, ils ont pigé que cette zone est à risque. Là, on a un commissariat avec 120 policiers. Oh, 120. La mairie avec 10 policiers. Là, on a l'hôpital avec 5 policiers. Oh, les hôpitaux sont jeûnants. Ils vont mettre du désinfectant sur le sol qui va ralentir les zombies. Et certains types de désinfectants vont carrément leur faire perdre des points de vie en les faisant saigner. Et c'est pas juste, vous voyez, un désinfectant là. C'est vraiment une zone complète qui va être désinfectée. Et ça peut avoir des conséquences terribles. Et là, nous avons l'usine également avec un petit peu de policiers sur place. Alors, oh, regardez là tout de suite. Je vais utiliser le nouveau général que j'ai débloqué dans une mission précédente que j'ai passé. Celui-ci est spécialisé dans le poison. Quand les zombies meurent, par exemple, je peux faire qu'ils explosent pour infecter les gens autour, ce genre de choses. On va le choisir. Et on va tout de suite l'utiliser sur le pont, là où il y a un max de gens. Poum. Voilà. Et donc, je vais attendre que les zombies arrivent. J'aurais dû le mettre un peu plus au centre, mais j'ai peur qu'il aille vers le nord. Alors, allez. Ok, commencez là. Et on va aller au sud, parce que là, il y a pas mal de monde au sud. Ouh, j'ai l'impression que certains zombies ne me baissent pas. Allez au sud, s'il vous plaît ! Non, le chef ! Laissez les humains aller au sud. Ouh, il y en a d'autres qui y vont. Bon, bah ok, ils vont se débrouiller tout seuls. Ah, ça y est. Ok, parfait. Les autres, là, eux, vont mourir, probablement. Ou alors, ils vont distraire un petit peu le monde. Le problème, c'est que là, du coup, on est déjà passé au niveau 1 d'alerte de la ville. Ce qui m'inquiète un petit peu. Alors là, on est à 320 points. Bah tiens, je vais le mettre dans... Ouais. Euh... Ok, quand les zombies meurent, hop, ils explosent et ils empoisonnent les gens autour. Donc c'est parti. Alors là, on a la police. Alors du coup, je vais tout de suite transformer le policier. Pour diminuer un petit peu leur force. Ah, je vais attendre. Parce que comme ça, là où ça se passe comment ? Là où on est toujours bon. Du coup, tout le monde, venez là. Venez ici. Et occupez-vous des maisons dans le coin, là. Puis après, on va remonter vers là. Et une fois qu'on a une belle armée, on va s'attaquer à la partie nord. Je sais pas ce qu'il va se passer là-haut avec mes zombies. Ah, ok. Une marque de magie. Parfait. On est à 260 points. Là, on est bon. Ouais, les humains n'ont aucune chance. Alors. Voilà. Maintenant, ici. On a combien ? On a 61 zombies. Euh, non. Hop. Allez, là-bas. Là-haut. Ouh, les zombies se débrouillent bien là-haut. Je suis un peu surpris. Ouh. Et les humains n'ont pas encore envoyé de patrouille. Hop. On vient là. Ici. Hmm. Ah. Oula. 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 Ok, je vais ralentir. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ok, ils envoient les ambulances. Oh, ok. On a détruit l'hôpital. Génial. Le commissariat. On a perdu la bataille là-bas. Ouh, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh. Oh, là, là, on a des voitures avec des tourelles montées. Ouh, ça nous détruit. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de la détruire le plus vite possible ? Aïe, aïe. Alors, bah, tiens, je vais avoir besoin d'un humain. Est-ce qu'il y a un humain ? Ouais. Hop. Un autre boss. Ah, bah, on a détruit la bagnole. Ouh. Ok, d'accord. Ça, je ne m'y attendais pas tellement. Ils ont envoyé tout d'un coup. Heureusement, on a détruit l'hôpital. Donc, je crois qu'ils ne vont plus pouvoir nous envoyer de... Oh, non, regardez. Oh, non. Ok. Est-ce qu'on peut détruire ça et détruire ça vite, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il me reste des zombies dans le coin ? Il ne me reste pas de zombies. Alors, un boss. Genre... Oh, purée, ils ont même des gars comme ça. Oh, là, là. Ok, regardez. Et maintenant, regardez. Même sans me faire attaquer... Oh, les gars, ils ont des metrailles. Même sans me faire attaquer, mes zombies vont perdre des points de vie, là. Oh, c'est terrible. Alors, lâchez ça, s'il vous plaît, et venez détruire, si vous pouvez. Ah, c'est la police qui sort du bâtiment, là-bas ? Ça, c'est à moi. Il va falloir vite y aller. Allez, on y va. Et on va essayer de détruire les ambulances. Et sinon, elles vont nous tuer. Oh, là, là. Ok. Ici. Tout le monde, là. Attaquez ça. Attaquez l'ambulance ! Ah, j'ai le droit à un autre. J'ai le droit à un autre. On va prendre le gros. Ok, le gros. Très bien. Ok. Vaut au sud, vaut au sud. Et je vais lui mettre en skill. La possibilité de ramasser les bagnoles et de les jeter. Ah, il va être trop tard. Il va être trop tard. Ils vont mettre le désinfectant. Ça a été posé. Et là, je pense que toutes les vies de mes bonhommes, vont diminuer à une vitesse folle. Oh, là, là. Regardez, là. Allez, ici. Détruisez-moi ça vite, avant qu'il soit trop tard. En plus, on avait détruit l'hôpital. Regardez, regardez, là-haut. Allez, là-dedans, avant qu'il soit trop tard. Ah, regardez, lui, il est passé au level 2. Oh, là, là. Tous mes zombies sont en train de mourir à cause du désinfectant, là-haut. Alors, ce que je peux faire, c'est peut-être, avec lui, augmenter la vitesse d'attaque et de déplacement. Et la résistance à l'acide. Je ne sais pas si c'est de l'acide qu'ils ont. Augmenter la vitesse. Ok, je mets tous mes poings là-dedans. On va essayer de protéger les gens qu'il y a autour. Ok, mon géant a réussi à faire le nécessaire. Bon, toi, va là-bas. Prends la bagnole. Oh, il est là. Oh, là, là. Ah, voilà. Allez, vas-y, jette. Non, mais jette sur... Ah, il a jeté sur la tourelle. Jette sur eux, là. Ils vont le chercher une autre. Oh, il est super lent. Ok, je mets ça là pour tuer ceux qui sont avec la mitraillette dedans. Voilà. C'est un sacrifice à faire. Je vais faire un autre là. Voilà. Voilà. On va t'attaquer à la tourelle. Attaque-toi à la tourelle ! Ici, ils sont toujours en train de détruire. Qu'est-ce que tu fais ? Mais non, mais... Il en veut, il en veut la barricade. Attaque-moi, la machine de la machine gun. Bon, au moins, là, c'est un chemin d'ouvert. C'est un chemin d'ouvert pour le futur. Et il se fait pas tuer en attendant. Ici. Oh là là, mais sans le géant, il met trop de temps à détruire la barricade. Oh, même, il en met du temps là-haut. Il commence à perdre ses points de vie. Il en a tellement, en fait, que... Alors, je suis à 310. Je peux augmenter ses points de vie à lui. J'ai assez de points, ouais. Voilà. Comme ça, ça va diminuer encore plus lentement. Je crois qu'il veut absolument détruire la... J'espère que c'est pas un bug. Ah, ça y est. Ça y est. Alors, on va pouvoir retirer les tourelles. En tout cas, on va pas pouvoir poser... Ils vont pas pouvoir poser de nouvelles tourelles. Là-haut. Voilà. Et un nouveau zombie. Ça, c'est fait. Le peuple. Allez là-haut. Voilà. Tu vas là-bas. Et toi, si tu peux, tu vas là-bas. Ça, on le ramasse. Oups, c'est beaucoup plus dur. Et là, il me reste un policier. Voilà. Comme ça, il rejoint un autre... Oh, oh. Allez, vite, vite. Tu, tu... Non. J'aurais dû attendre avant de l'envoyer. Ah, parce que c'est le meilleur contre... Euh, bah du coup, je peux peut-être... Voilà. Allez. Va aider. Et il me faudrait... Il me faudrait un leash pour accélérer... Ah, bah, il arrive. Voilà. Accélérer l'attaque et tout. Ça, c'est bon. Et la dernière tourelle. Oh, il a une bagnole. Hop là. C'est génial. Ah, bah non. Attaquez-vous à la mairie. Euh, on a du poison dans le coin. Donc, c'est dangereux. Mais il n'y a pas beaucoup de gens à l'intérieur. Donc, on pourrait... On peut détruire. Oh, purée. Elle était dure, cette mission. Et c'est pas fini. Il reste quoi ? Ah, ça y est. Ok. Ouh. Alors. Euh, je pense qu'on est bon côté temps. Il faudrait que je vérifie. Mais on peut peut-être regarder à ce que... Euh, regarder ce que la mission suivante propose. Alors. Ouh, ils ont de l'énergie là, que je pourrais détruire. Ça va pouvoir ralentir, je suppose. Un hôpital. La mairie. Et le commissariat avec beaucoup de gens à l'intérieur. Ok. C'est vraiment dommage qu'ils ne me laissent pas choisir plusieurs généraux dès le début. Ouh, c'est moi ou ? C'est quoi ça ? La séquence, ça fait qu'il y ait ça déjà sur place. Et que les gens ne réagissent pas. Donc, je pourrais convertir là. Allez, on va prendre celui en feu. Je vais passer de points. Où est-ce qu'il y a le plus de monde ? On dirait là. Là. Allez, c'est parti. On va également démarrer une invasion là. J'en mets deux. Et on en met un là. Allez, on va voir ce que ça va donner. Donc là-haut, c'est parti. Et je vais laisser faire. Tiens, je vais rien faire. Et on va faire la petite conclusion pendant que les zombies attaquent le village. Donc voilà, c'est un petit jeu bien sympathique. La démo a beaucoup de contenu. Il y a quand même trois chapitres. Je dirais que le premier chapitre va prendre 45 minutes, une heure. Le deuxième chapitre va vous prendre plus de temps. Il y a certaines missions qui vont être assez difficiles. Et qu'il va falloir refaire. D'ailleurs, pour certaines missions, je me suis balayé dans les 30 premières secondes. Et j'ai dû complètement changer de tactique. Ce qui est intéressant. Cette version du jeu a quand même quelques petits bugs qui restent. Regardez, celui-là, je suppose que c'est un bug. Il ne devrait probablement pas être là. J'ai eu des gars sur des petits royaux qui n'ont pas réagi. Il y a également des tactiques qui rendent les missions trop simples. Certaines missions, j'ai vraiment galéré deux ou trois fois. Et finalement, je me suis rendu compte que juste en mettant quelque chose au bon endroit, tous les systèmes de défense de la ville devenaient inutiles. Je ne vais pas vous spoiler ça. Mais du coup, j'ai retenté la mission précédente que l'on a faite. Avec les ambulances. Et en mettant les zombies au bon endroit, on pouvait détruire l'hôpital, l'usine à Tourelle et tout ça. En ne faisant pratiquement rien. Juste en laissant les zombies se balader. Donc oui, il y a encore un petit peu d'équilibre peut-être à faire. Surtout que ce n'est pas des cartes générées procéduralement. C'est vraiment des cartes faites par le développeur. Donc il devrait y avoir un peu plus d'équilibre. Mais bon, on est là dans une démo d'un jeu qui n'est pas encore disponible publiquement en dehors de cette démo. Donc il n'est pas payant et tout ça. Et là, regardez, on est au niveau 3 de menace. Et je pense qu'on va gagner. Je pense qu'on va gagner. Je n'ai rien fait du tout. Allez, on va mettre toi. Il va faire du gros dégâts. Je n'ai absolument rien fait. Alors, est-ce que j'ai des humains pour... Il reste ? Oui, hop. Allez, regardez là. Et regardez, tiens, je vais faire ça. Cette compétence qui transforme tous les zombies dans une zone en généraux. De... C'est parti. On va mettre un gros, c'est sur un zombie. Hop, je n'ai pas fait grand-chose. Là, je ne m'attendais pas vraiment à gagner. Je pensais que mes zombies se feraient éteindre en quelques minutes. Mais à nouveau, il y a certains endroits. Vous mettez les zombies au bon moment où vous avez du bol. Et vous allez gagner comme là. Maintenant, je n'ai plus qu'à laisser les zombies aller un petit peu partout. Et peut-être juste les regrouper pour le commissariat. Parce que là, ils ne vont pas pouvoir y arriver tout seuls. Mais sinon, voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé. Et moi, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501